Vous avez eu un accident? L'atelier de carrosserie de Simpson Automobile de Gaspé vous accompagnera dans toutes les étapes de réparation de votre voiture. Nos mécaniciens d'expérience formés par GM sont ici depuis des années. Venez chez Simpson Automobile au 112 boulevard Gaspé. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue d'être bien alignés comme le sont là. Il faut au moins une dizaine d'années que le dossier est en marche. Quand on dit reconstruction du réseau d'aqueduc, d'ailleurs je vais le préciser, c'est mise à norme de l'approvisionnement en eau potable. On ne refait pas toutes les conduites parce que là on en aurait pour des dizaines et des dizaines de millions. On y va vraiment par secteur à ce moment-là, on y va au fur et à mesure des besoins. Mais au niveau de la mise à norme du réseau d'eau potable, c'est-à-dire de l'approvisionnement en eau, là on va vraiment de l'avant. On a eu des confirmations d'aide financière. En fait, on a bien fait d'être patient. Ça, je préfère le dire. Souvent les gens disent « ça a été long, ça a été long, ça a été long ». Oui, mais les gens n'ont pas été contents qu'on leur facture directement 50 % de la facture. Là, c'est 17 % de la facture qu'on va refiler aux citoyens au lieu de 50 %. Donc, Québec vous a confirmé qu'ils allaient prendre 83 % de la facture, comme le programme qui avait été lancé à l'automne le disait. Exactement. Jusqu'à 83 %. Donc, vous l'avez eu au complet. Nous, c'est 83 %. En fait, ça peut aller plus haut pour des plus petites municipalités. Pour une municipalité de la taille de Gaspé, avec notre réalité à nous, ça va à 83 % et c'est ce qu'on va avoir. OK. Le projet en dollars de 2017, il est rendu à combien? On est rendu à 8,7 millions de dollars. En fait, les projets initiaux, on était autour de 7,7. Le premier règlement d'emprunt adopté en 2012 était à 7,7. Mais là, on est en 2012, avec l'espoir de le réaliser en 2012-2013, ce projet-là, avec l'ancien conseil. Sauf que là, cinq ans plus tard, avec des coûts aussi plus précis, parce que plus le dossier avance, plus on peut préciser les coûts, là, on est rendu à 8,7 millions. Et moi, j'ai toujours dit que c'est 38 et 10. Donc, on est dans le braquet que j'avais fixé depuis le début, depuis que je suis élu. On est à 8,7 millions. La mise à niveau du règlement d'emprunt, si on veut, va être officialisée sous peu. Donc, voilà. C'est là où on en est. OK. Donc, ça veut dire que maintenant, la source d'approvisionnement en l'eau va être dans la région de la rivière Saint-Jean. Exact. Présentement, on puise directement dans la rivière Saint-Jean de l'eau de surface. Là, on va aller chercher de l'eau souterraine dans le secteur de la rivière Saint-Jean. Donc, ça va impliquer de l'appropriation de terrain. En fait, on va essayer d'avoir des ententes avec les propriétaires actuels de ces terrains-là. Et à défaut, on a déjà donné des mandats en expropriation, si on n'est pas capable de s'entendre, pour que ça aille le plus vite possible. Là, on a toute la dynamique aussi d'avoir les autorisations des MRC avoisinantes. Et même si vous ne me croirez peut-être pas, il faut même demander l'autorisation à la MRC de la Main-Ganie. Elle est frontalière avec nous par le Saint-Laurent. Il faut leur demander leur avis sur le projet. C'est un peu fou, mais c'est ça. Parce que vous allez épuiser dans l'aquifère. Oui, puis honnêtement, je vois difficilement le lien, mais c'est ça qui est ça. Ceci étant dit, on va de l'avant. Je ne vous cacherai pas que j'ai une certaine crainte avec l'approvisionnement en eau souterraine pour d'aussi grandes quantités que ça. Parce qu'on a vécu le dossier de l'Anseau-Griffon. À l'Anseau-Griffon, tous les spécialistes nous disaient, ah, l'eau souterraine, ça va être merveilleux. Ça fait 200 ans qu'il y a des gens qui essaient de forer des puits pour trouver de l'eau, puis ils n'en trouvaient jamais. Bien là, nos grands spécialistes ont dit, ah, nous, on l'a trouvé, allez épuiser là-dedans. Une fois que l'eau a été pompée, malheureusement, elle n'était ni de bonne quantité, ni de bonne qualité, de sorte que la mise à norme du réseau d'eau potable à l'Anseau-Griffon n'est pas encore complétée, parce qu'on s'était fié à ces spécialistes-là. Ça fait que là, on a encore des spécialistes qui nous disent, là, il y a de l'eau dans l'aquifère sur le bord de la rivière Saint-Jean. Allez la prendre là, il n'y aura pas de problème. Mais je peux vous garantir de quoi? Est-ce qu'on ne démantèlera pas la prise d'eau de surface que c'est la rivière Saint-Jean avant qu'il y ait plusieurs, plusieurs, plusieurs années de fonctionnement de nos puits souterrains sans avoir de problème? Ça, je peux vous le garantir, on ne se fera pas avoir une deuxième fois. Ça fait que là, on va avoir la connexion du puits et de la rivière qui vont venir rejoindre le tuyau principal qui monte vers la ville de Gaspé. Effectivement. Dans le fond, c'est ça. Donc, au lieu de prendre de l'eau directement dans la rivière, les conduites vont être déviées vers des puits souterrains. Encore une fois, c'est les systèmes de pompage, tout ça, pour stocker l'eau. Et ça va approvisionner tout le secteur centre-ville, si on veut. Le secteur centre-ville élargie, là. Tous les gens du secteur sud, si on veut, qui sont desservis par l'aqueduc, vont être desservis par ces nouveaux puits-là. On espère, dès le printemps 2018, on espère, pour éviter d'autres avis d'ébullition printaniers, comme on connaît d'habitude. Donc, on espère, on va le plus vite possible. De la meilleure façon possible, on a été patient pour avoir des bonnes aides financières, pour éviter d'avoir un surcoût pour les contribuables. Donc, voilà les bonnes nouvelles pour l'instant. OK. Donc, là, on va avoir de l'eau plus potable, sans dire que l'eau qui est actuelle est quand même potable, dans le sens qu'elle sera plus propre, moins de turbidité, etc. Sauf que là, maintenant, il faudra la rediriger dans les tuyaux. Et ça, c'est la phase 2, si on veut, de reconstruire les tuyaux au centre-ville. Oui. Et là, on parle de projets de très longue haleine. Et tant et aussi longtemps que la mise à norme de l'approvisionnement d'eau potable n'était pas faite, on a de la difficulté à avoir des aides financières pour refaire les conduites d'aqueduc. Donc, là, la première étape, c'est la mise à norme. Ensuite, on va pouvoir s'attaquer graduellement aux conduites. Mais là, pendant les conduites, on parle de des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Je n'ai pas les chiffres précis. Ce que je me souviens, il y a quand même quelques années, il y avait un estimé de fait pour toute la rue Monseigneur Ross et les rues connexes à Monseigneur Ross, on était à 16 millions de dollars il y a quelques années. En fait, il y a peut-être 5 ou 6 ou 7 ans passés. Donc, en coût actuel, on est peut-être à 20, peut-être à 25 millions juste pour cette artère-là et ses connexions. Donc, pour l'ensemble du réseau, on est facilement dans le 50 à 100 millions. Avant d'aller là, on va prendre une bouchée à foie. On va y aller vraiment en fonction des besoins. Et là, on voit des nouveaux besoins apparaître au niveau de l'aqueduc, au niveau des conduites d'aqueduc. On voit de plus en plus de bris. Notamment Monseigneur Ross cet hiver, là, où on a été obligé de creuser à quelques reprises. Exactement. Monseigneur Ross, on le voit de plus en plus fréquemment. Du côté nord, dans le secteur de Réveillon-Nord, il y a un grand bout qui a été fait, mais tout le secteur de la rue Saint-Narcisse n'est pas encore mis à niveau. Juste pour refaire la rue Saint-Narcisse, ce serait plusieurs millions non subventionnables. J'aimerais bien ça dire à toutes les gens, vous n'aurez plus jamais de problème d'approvisionnement en eau. On vient tout régler demain matin. Si j'avais un chèque de 100 millions dans la boîte à malle, peut-être que je serais bon pour le faire. Mais dans l'état actuel des choses, il faudrait augmenter les comptes de taxes de façon complètement déraisonnable. Donc, on va être pogné avec des inconforts pendant encore quelques années. On va les diminuer graduellement, les inconforts, pour arriver à un moment donné, je ne sais pas dans combien de temps, ça va-tu être dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, avec un réseau d'aqueduc qui va avoir vraiment été mis en norme, de l'approvisionnement jusqu'aux maisons, sur sa totalité. J'espère que ça va aller le plus rapidement possible, mais malheureusement, je n'ai pas de contrôle sur les aides financières et gouvernementales, même si on fait beaucoup de pression, même si nos pressions ont porté fluide pour l'approvisionnement, secteur Gaspé, on va continuer de travailler fort, ça c'est certain. Mais on ne pourra pas tout régler rapidement, c'est sûr. Est-ce qu'on a réussi à convaincre au moins Québec du fait que Gaspé est une exception parce qu'il y a 4 réseaux d'aqueducs? Est-ce que ça, il accepte maintenant ce principe-là? Il n'accepte pas nécessairement le principe. Je ne dirais pas qu'il a été convaincu de ça, mais curieusement, après avoir fait des bons pitches de vente, les programmes d'aide financière étaient mieux modulés pour correspondre à ces réalités-là. En fait, ça nous a permis d'avoir 83 % de subvention pour la mise en norme du réseau de Gaspé. Est-ce qu'on a un statut particulier? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on va en obtenir un jour? Je ne le sais pas. Je ne le sais vraiment pas. Il y a tellement d'éléments là-dedans et Gaspé est tellement un territoire immense. On est 13 anciennes municipalités, 4 réseaux d'aqueducs indépendants, 3 systèmes d'égout complètement différents, complètement indépendants, les 11 patinoires extérieurs, les 2 arénas, les 7 casernes de pompiers. On a un aéroport à gérer. On est en train de nous mettre des quays dans notre possession. On a des phares. On a n'importe quoi. On est devenu une ville avec pratiquement autant de responsabilités qu'un pays, mais sans avoir nécessairement le retour sur les leviers économiques pour se relever. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On favorise le développement économique pour attirer des nouveaux capitaux qui vont nous aider à payer ces factures-là. C'est la méthode qu'on a utilisée. Et l'exemple de l'Element Power est probant là-dessus. Donc, des nouveaux capitaux, des nouvelles familles qui débarquent, des nouveaux revenus municipaux pour que la facture moyenne aux contribuables moyennes soit la moins élevée possible. OK. Un mot, bon, le dossier de l'approvisionnement à Gaspé-Rédley. Rivière-Ornard, il y a des projets sur la table. Est-ce que ça, ça avance, ça chemine? En fait, mise à niveau du réseau d'égout à Rivière-Ornard. Dans le fond, le système de traitement des eaux usées, lui, ça avance bien. Dans le cas de l'aqueduc, ça avance, mais un peu moins rapidement. En fait, à un moment donné, on a une petite équipe municipale. Ça a l'air gros souvent vu de l'extérieur, mais quand on regarde le nombre de responsabilités qu'on a, on n'a pas de surplus de personnel là-dessus. Puis ce type de projet-là, il y a tellement de bouchées à prendre présentement. Là, on a focussé, on a dit, regarde, Gaspé, on a l'aide financière? Go! On règle celui-là. Puis, progressivement, on va aller ensuite attaquer celui de Rivière-Ornard. Mais les avis d'ébullition sont moins fréquents à Rivière-Ornard. La problématique est moins grande que celle-là du côté de Gaspé. Donc, on va régler la mise à nombre de l'eau potable à Gaspé. Ensuite, en fait, il y a le système d'eau usée à Rivière-Ornard qu'on va régler avant aussi. Puis ensuite, ça va être l'approvisionnement en eau potable à Rivière-Ornard. En parallèle, on ne lâche pas le dossier de Lançois-Griffon encore. Et en surplus de tout ça, lui qui va arriver bientôt, qu'on va avoir une ordonnance à un moment donné, ça va être pour les multiples petits réseaux privés à Lançavalot, qui aussi sont sous le tournage du ministère de l'Environnement, puis vont bientôt nous demander de s'en occuper aussi. C'est lui le quatrième réseau dont on parle souvent moins, mais parce qu'il n'est pas encore officialisé, qu'il est transféré à la municipalité. À un moment donné, ça va venir, on le sait. Donc, voilà les beaux défis. Vous évoquez le réseau d'égout à Rivière-Ornard. Est-ce qu'on rejette toujours, est-ce qu'on fait toujours l'objet d'une surveillance attentive du ministère de l'Environnement face au rejet? En fait, c'est comme à peu près dans plusieurs municipalités de la Gaspésie et du Québec. C'est un système de dégrillage, je l'appelle, qui a été autorisé jusqu'à peu près au milieu des années 2000, je dirais peut-être 2004-2005 dans ce bout-là. C'était ce qui était même recommandé par le ministère de l'Environnement. Pas très coûteux à installer. Tu retiens les déchets solides avec le système de grille, on appelle ça un dégrilleur, donc le système de grille qui retient le solide et le liquide, ça en allait à la mer. C'est ce que le ministère de l'Environnement recommandait même à l'époque. Grande Vallée a la même situation que chez nous, sauf que là, on se fait dire que c'était beau, on le recommandait il n'y a pas longtemps, mais dix ans plus tard, on vous dit de ne plus le faire. Il faut que vous mettiez ça à niveau. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Réveillon-Nord? On regarde soit vers ce qu'on appelle des étangs aérés, comme on a mis du côté de Petit Cap, ou soit peut-être qu'on va aboutir aussi avec une usine de traitement des eaux usées, comme c'est le cas pour le secteur Centre-Ville à Gaspé, l'usine qui est à Sandwich. Mais des étangs aérés sont beaucoup moins coûteux, beaucoup moins compliqués d'entretien, puis ça fait une mot à dire de bon job, tandis qu'une usine d'épuration, c'est des coûts astronomiques. Puis on le voit à peu près à toutes les séances du conseil, il faut acheter des pièces, il faut autoriser des factures, puis c'est tout le temps des dizaines de mille, puis des vingtaines de mille pour entretenir cette grosse infrastructure-là qui est une usine d'épuration. Mais bon, ça fait partie de la game. On va s'ajuster au fur et à mesure de l'évolution des dossiers. Merci d'avoir écouté. Merci à vous.